On sent que c'est un laïc qui a posé la question, c'est qui va exercer une responsabilité ? Depuis le 9 octobre 2021, le pape François a invité les catholiques du monde entier à un brainstorming général sur toutes les questions concernant la vie de l'Église. En jargon de Rome, cela s'appelle un synode. Un synode, ça vient du mot synodos, c'est-à-dire marcher avec, marcher ensemble. C'est donc une attitude qui est tout d'abord une attitude intérieure, de se mettre en route, d'aller de l'avant, mais non pas tout seul, mais avec d'autres, et puis ensuite, de penser à cette manière de marcher ensemble. Comme tous les autres diocèses du monde entier, celui d'Alsace a mis en place une équipe pour réaliser cette large concertation. Cette équipe a été chargée de proposer la démarche synodale à l'ensemble du diocèse, donc aussi bien les communautés, les mouvements, les petits groupes de paroisses, des groupes de jeunes. C'était leur donner des outils et d'abord leur donner le goût à entrer dans cette démarche, à prendre la parole. Il a fallu à la fois du temps dans le diocèse pour motiver les uns et les autres, mais aussi pour dépasser certaines difficultés. Les personnes, d'abord, n'y croyaient pas trop, se disaient c'est une démarche de plus, est-ce qu'on va s'y remettre, est-ce qu'on va rebombiser de l'énergie ? Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était ça ne va servir à rien, puisqu'on a déjà dit tout ce qu'on avait à dire et rien n'a bougé. Donc est-ce que là, ça va bouger ? On en doute. Et la troisième difficulté, c'était mais la synthèse, la synthèse, la synthèse n'aura plus de goût et ce qu'on aura dit au départ sera nivelé et n'apportera rien. Après ce départ difficile, la confiance est revenue et le travail a pu commencer dans plus de 600 groupes qui se sont sentis concernés sur l'ensemble du diocèse. Oui, c'est intéressant que le pape et les évêques se mettent à l'écoute des baptisés. Ça veut dire qu'il y a un vrai chemin ecclésial. Pour moi, le synode, finalement, c'est la vie de l'Église, simplement, d'avancer ensemble. Et après, je pense que les fruits du synode seront surtout à dépendre aussi de l'engagement de chacun et du désir de chacun de porter cette vie fraternelle, de porter ses propositions de formation par les moyens de chacun. Tout ne peut pas être porté par le pape ou par l'évêque. Toute cette réflexion de terrain a donné naissance à une synthèse générale qui a été présentée officiellement à un certain nombre d'acteurs de la vie du diocèse, comme ici à la salle du Musterorf à Strasbourg. Cette synthèse qui a été réalisée, ce n'est pas un résumé, ce n'est pas non plus une réinterprétation des choses, ce n'est pas non plus, nous n'avons rien retranché ni ajouté, mais nous avons vraiment essayé d'être fidèles à ce qui a été dit pour que tous les avis puissent se retrouver. Une synthèse comme un état des lieux sur plusieurs thèmes, tels que la vie communautaire, l'évangélisation, le dialogue avec la société, la gouvernance, mais aussi reflet des questions actuelles pour beaucoup de catholiques aujourd'hui. Comment accompagner les divorcés remariés ? Comment accompagner et comment accueillir et accompagner les personnes homosexuelles ? Comment accompagner ? Et puis pourquoi les femmes ne peuvent pas devenir prêtres ? Pourquoi n'est-ce qu'il n'y a pas d'hommes mariés qui peuvent devenir prêtres ? Ce sont des questions qui sont posées et je sens qu'il y a une forte demande d'explications. Cette synthèse, avec toutes ces questions, va poursuivre sa route pour être intégrée dans une synthèse nationale, puis continentale, pour servir de base de réflexion aux papes et aux évêques à Rome en 2023.